Générique Salut à tous et bienvenue dans Chez Vous. Aujourd'hui, on vous emmène faire un tour dans la commune de Saint-Viau. Située à une quarantaine de kilomètres à l'est de Nantes et au sud de la Loire, cette ville compte environ 2000 habitants, les Vitaliens et les Vitaliennes. Et c'est une petite ville assez dynamique qui connaît un second souffle depuis quelques années. Justement, on a rendez-vous avec un habitant qui s'est lancé dans un commerce assez original, le lait de jument. Bonjour Jean-Michel. Bonjour. Nous sommes au Harat de la Côte. Pour vous, les chevaux, c'est une passion depuis des années ? Depuis 20 ans. J'ai commencé avec une jument que j'ai acheté chez mon beau-père. Et puis, de fil en aiguille, on est monté à plusieurs poulinières. Et nous avons investi dans des étalons bambineaux qu'on a achetés il y a trois ans. Après, on en a un autre derrière qu'on loue au syndicat des Cobbes, normand, basé à Saint-Loup. Parce qu'on peut louer des chevaux ? Oui, voilà, c'est ça. On le garde un an. Et après, ça nous permet de prêter les talons, si vous voulez. Ils ne restent pas au Harat, ils vont dans un autre Harat pour la génétique. D'accord, pour faire tourner la génétique, pour ne pas qu'on ait les mêmes poulins. Ici, c'est des chevaux qui sont utilisés pour quoi ensuite ? Alors, on les utilise principalement pour l'attelage, le travail aussi en labours, la traction animale. D'accord. Après, principalement l'attelage, un cheval sur des voitures hippomobiles et un cheval, deux chevaux, quatre chevaux. D'accord. Donc, c'est utilisé pour faire de la course ensuite ? Alors après, ça peut être du loisir, en famille, et aussi de la compétition. Très bien. Et là, il y a combien de chevaux sur cette exploitation ? Donc, on a des chevaux de trait, des Walsh Mountains, c'est du poney, et du mini Shetland. Donc, il y en a 27. Cette passion, comment des chevaux, vous l'avez transmise aussi à vos deux fils ? Ah oui, j'ai deux gars motivés. D'ailleurs, l'élevage de cob est à moi, et l'élevage de mini Shetland, c'est à mon gars Camille, l'aîné, et les Walsh Mountains, c'est à mon petit, qui a 19 ans, Julien. Vous faites un travail à côté ici ? C'est plus le côté loisir, c'est ça ? Oui, tout à fait, oui. Moi, je travaille en 3-8, ma femme Nathalie travaille en 2-8, et mes gars travaillent à l'extérieur aussi. C'est une profession, vous ne pourriez pas en vivre si vous ne faisiez que ça ? Non, du tout, du tout. D'accord. Et vous vous êtes mis à faire maintenant des savons qu'on va aller voir justement ? Oui, savons, lait de jument. Jean-Michel, nous sommes dans la savonnerie. Comment vous avez eu l'idée de faire du lait de jument ? Alors, l'idée est partie de Monga, qui était en BTS production animale. Et pour sa dernière année, il a voulu faire un stage un peu original, changer des bêtes à cornes et des cochons. Et il a été à Alençon, chez une personne qui avait des chevaux et qui produisait du savon ou lait de jument. Alors, l'idée est partie de là. Et puis, de fil en aiguille, avec Nathalie, on s'est dit, tiens, pourquoi on se lancerait pas ? Et comment ça marche, justement, là ? Comment on fait du savon ? C'est compliqué ? Vous avez dû apprendre sur le tas, faire une formation ? Oui, on a fait une formation à Cré, entre Valence et Montélimar, d'un jour. Et on travaille avec une société des Pays-Bas, qui nous donne l'agrément pour pouvoir vendre le savon. Et il y a une traçabilité, on garde des échantillons sur tous les lots qu'on fabrique. Il y a une traçabilité. Et donc, cette machine, elle sert à quoi ? Alors, cette machine, elle sert à faire le savon, justement. Alors, on part avec une base de savon, on appelle ça du bondillon, qu'on passe dans la machine. On passe la machine, après, il sort en spaghettis, en fait, avec une tête chauffante. On ramollit le savon à 40 degrés. Et puis après, je le passe quatre fois. Dans les quatre fois, je passe mon lait de jument, ou mon parfum et mon colorant. D'accord. Et vous faites, du coup, plusieurs produits. On fait plusieurs produits. La dernière passe, je mets mes formes. Ouais. Le petit cheval. Dans ces petits... Voilà. Après, en fait, il sort en pain. Il sort en pain et après, je le découpe. Parce que comme le savon est à 40 degrés, c'est un peu pote à modeler, quoi. D'accord. Voilà. Et ça marche bien ? Ah oui. Oui, oui, oui. Ça va faire un peu plus d'un an qu'on a commencé la production. Ça marche très bien. Vous le vendez à qui ? On peut le vendre, on peut l'acheter, je ne sais pas, sur Internet ou dans des magasins ? Dans des magasins, on va un peu aller au niveau des superettes et tout ça. Là, principalement au Haran. Donc, il y a des heures d'ouverture. Des heures d'ouverture qui sont de 17 à 18 heures, du lundi au vendredi. Et le samedi après-midi, de 14 à 18. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Jean-Michel, en tout cas. Je vous en prie. Chez vous, c'est fini pour ce soir. Je vous donne rendez-vous. Demain, on sera avec les incroyables comestibles vitaliens. Excellente soirée sur Télénante. Sous-titrage Société Radio-Canada